Salut à tous ! J'espère que ça va bien et aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter un émulateur pour Raspberry Pi. Dans cet émulateur il y a six consoles donc la Super Nintendo, la Nintendo, la Game Boy, la Sega et PC Engine qui est aussi un émulateur mais d'autres choses et le jeu Doom. Tout ça c'est par défaut donc pas besoin d'installer donc vous pouvez jouer sans rien installer d'autres. Après on pourra installer après d'autres consoles et d'autres jeux bien entendu. Donc là on va tester avec la Nintendo avec un jeu. Donc on va prendre nos pifs parce que je les connais pas du tout. Donc là ça s'appelle Landmaster. Alors il y a des codes et d'autres choses que je connais pas très bien. Donc on va jouer vite fait pour tester. J'ai compris. Oh je suis trop fort, c'est trop facile. Bon voilà vous avez compris le principe. On se retrouve tout de suite sur le PC pour procéder à l'installation. Pour installer l'émulateur il faut brancher la carte SD dans l'ordinateur. Là elle s'appelle recovery. Et puis il va falloir la formater. On utilise SD formateur, le lien dans la description. Du coup on choisit bien la bonne lettre. Nous c'est K. On choisit bien K ici. Et après on fait format. Il faut faire oui tout le temps. Et là il vient de remettre, de formater les cartes SD. Et il y a 14Go de libre. Donc il faudra télécharger sur internet l'image... T'es qui toi ? Il faut télécharger sur internet l'image du système d'exploitation. Donc RECOLBLOX. Donc on fait ouvrir. Donc là on fait ouvrir. Voilà. Alors là on fait H. Ça on s'affiche un petit peu. Ça aussi. Donc vous avez juste à faire écrire. Voilà. Et yes. Donc voilà l'écriture a été assez rapide pour pousser. Donc on fait OK. On ferme tout. Par sécurité on éjecte quand même la clé USB. Enfin la SD. Voilà. Éjecter. Et puis rendez-vous sur la Raspberry Pi. Après avoir installé, on met la carte dans le Raspberry Pi. Comme ça. Et on le branche. J'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, pense à mettre un like et t'abonner à la chaîne. S'il y a des questions ou des suggestions, posez-nous dans les commentaires. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501